on va on va on va recommencer on va recommencer on va attendre que les gens se connectent encore parce que excusez moi je vous prie de partager au direct on a on a eu on a été interrompu là on a été interrompu on va on va on va on va recommencer on va continuer au direct alors non j'attends que les gens se connectent d'abord et un peu de patience vous allez tout faire mais moi je vais parler on va on va on va relancer là on a on a arrêté bah pardon comment que connectez vous relancez le direct parce que là on a été interrompu il faut que les choses soient un peu plus fort cette fois ci relancez moi le direct relancez moi connectez vous à partager ce direct là partager s'il vous plaît partager partager ce direct partager massimement on va continuer on va parler et envoyez moi les coeurs pour que le 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 on sécurise notre discours donc j'étais au niveau de yéba ici je vais quand je vais continuer le niveau de yéba ici merci beaucoup pour les coeurs parce que vraiment ça va sécuriser le direct euh 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 partagez s'il vous plaît on va continuer notre direct on va pas arrêter arrêter ils vont tout faire mais on va pas arrêter voilà alors je me suis arrêté au niveau de yéba ici je me suis arrêté au niveau de yéba ici vraiment reconnectons nous le temps que les gens se reconnectent euh euh sécurisons le direct s'il vous plaît oui 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 bonsoir et à abam à abramovitch voilà donc on va on va continuer là on a arrêté donc on a on a arrêté au niveau où on disait oui les gens vont se connecte encore c'est bon c'est bon on va on va juste attend un peu excusez on attend un peu que les gens se 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 reconnectent excusez pour les dérangements il y a trop de perturbations ils perturbent tout mais je vais parler je vais parler je vais parler parce que j'ai gardé le silence et puis ils ont cru que j'avais pas un nom je voulais préparer les miens à toute éventualité c'est le moment est venu donc le moment est venu oui les gens peuvent parler ce qu'ils veulent philosophes euh comédiens machin moi vous ne vous en gênez même pas j'ai déjà bloqué des milliers plus de 4000 depuis un an donc je vais continuer moi je veux que les gens se connectent que vous partagez le direct on continue ce direct pour que les gens vous compreniez pourquoi les choses doivent changer donc et yéba ici je me bats comme ça pour son neveu je me bats j'essaie de 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 faire en sorte que sosso ne retire pas le docteur à son à son neveu à son fils parce que neveu chez nous c'est ça n'a même pas le sens à son fils on j'ai fait tout et yéba ici elle a pas derrière lui négocier avec sosso regardez donc les gens regardez donc le nombrilisme des gens regardez donc jusqu'où l'élite politico-administratif de la léquier est prête à vendre même ses propres enfants vous voyez jusqu'où ces gens sont méchants ce n'est qu'un exemple je vous dis il y en a tellement que je vais vous dire mais pas aujourd'hui aujourd'hui j'ai introduit le sujet je vous prends encore un autre exemple simple avec yéba ici et yéba ici on marche avec eux parce qu'il marche avec tous ces gens là tous ces grands là parce que bon quand tu es étudiant là tu vas rendre visiteur à un grand tu sais aussi qu'il faut aussi avoir un petit soutien peut-être qu'il peut t'aider et c'est le suite et yéba ici on marche ensemble on marche ensemble on marche ensemble on marche ensemble ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu es un grand là toi aussi tu m'as derrière lui aussi non toi tu es étudiant là tu es tout le bas tu ramasses les chaises tu coudes par ci tu coudes par là tu fais mais vous voyez ce qui arrive un beau jour et yéba ici il m'appelle je crois qu'il m'appelle même peut-être cette fois-ci ma vie a changé il m'appelle dans son bureau il me dit je viens d'avoir des rapports comme quoi tu ne travailles bien que lorsqu'il y a la CRTV voilà les choses de ce pays moi je ramasse mes chaises partout partout je couds je sais qu'il est grand là moi aussi quand je vais rentrer le soir là je peux avoir mes 2000, mes 3000 mais il me dit que comme je couds partout là je couds parce qu'il veut que la télé me voie le problème c'est quoi c'est qu'il s'imagine que la télé va me voir et aussi on va me voir à Yaoundé que je vienne prendre son poste vous voyez comment nos nos soi-disant perdre la liqueira fonctionne vous voyez le niveau de mentalité ou le niveau de de frilosité dans lequel ils vivent ce niveau de peur de perdre leur poste c'est-à-dire qu'ils sont pires que leur patron bien ils sont sans voix plus insécure que leur leur choc bien voilà donc des gens qui se permettent de dire que la liqueira leur appartient et qu'ils parlent au nom de la liqueira c'est-à-dire des gens qui soupçonnent un petit gars un petit vanuipier qui lui ramasse les chaises partout tu l'appelles du haut de ton ministère ministre de la république tu comment as dit ministre du contrôle supérieur de l'état il t'appelle pour te dire que on lui a donné un rapport comme quoi je ne travaille que lorsque il y a la CIA TV donc toute sa vie c'est pour sécuriser son poste la liqueira il faut aller dans les villages il faut aller dans les villages pour voir le niveau je suis allé à l'ouest je suis allé un peu partout je n'ai pas vu ce niveau de pauvreté ce niveau où le peuple est abandonné mais tellement on a lavé le cerveau des gens que je vais les guérir maintenant ne vous en faites pas ne vous inquiétez pas je vais guérir les miens parce que pour qu'il y ait un changement dans ce pays il faut qu'il y ait un changement même dans la liqueira au sud la stratégie c'est cela chacun doit aller dans son village pour que les choses changent et pour qu'on puisse espérer que les choses changent au niveau national voilà c'est de quoi ils sont capables je vous dis que comme j'ai commencé aujourd'hui je vais vous donner beaucoup d'exemples comme ça de nos gens là de la liqueira donc les ils n'ont jamais voulu savoir qui a tué Martinaise ce n'est même pas leur problème ce n'est pas leur problème au fait Martinaise devait mourir pour eux parce qu'ils doivent y trouver un intérêt politique parce qu'à partir de là ils peuvent venir me voir pour me dire que non voici ce qu'on doit faire pour que le président nous voit donc il faut que toujours moi je travaille pour que le président les voit tantôt celui-ci vient me dire non viens on va travailler contre tel maintenant la liqueira est divisée les enfants de la liqueira les enfants de nos ancêtres sont manipulés ceux-ci sont pour eux il y a pas ici ceux-ci sont pour eux celui-ci m'appelle viens on va combattre celui-ci celui-ci aussi m'appelle et on va et c'est la même chose que le chauffeur on ne peut donc plus accepter ça ça va s'arrêter en 2025 ils ont dit que le champion doit être encore président on n'en veut plus on n'en veut pas on n'en voudra pas ça va changer ça doit changer le pire est que ils ont créé un comité là et il va ici il a créé un comité là un comité pour enterrer les gens il a créé tout un comité pour organiser notre déu vous allez voir et j'en dis je le dis ça je dis ça à l'instant au mien à toute la république s'il m'arrive quelque chose je ne veux plus voir je ne veux pas voir ces gens là à mon déu parce qu'ils ont créé un comité pour enterrer ce que je dis là c'est très sérieux ils ont créé tout un comité je ne sais pas combien il appelle ça comité je ne sais pas quoi de 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 un vrai un vrai fils de 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 le procureur général je dois dire ça ils l'ont embarqué dans cette affaire là oh tu es président je ne sais pas président d'honneur je ne sais pas quoi dans leur dans leur dans leur cercueil qu'ils ont fabriqué ils ont embarqué le procureur général ils l'ont dit qu'ils l'ont mettre là bon comme c'est un type bon il est au-dessus de ces petites choses là ils ils arrivent là il le fait quand même c'est le c'est le c'est le c'est le comme c'est un type un peu normal il vient quand même là on l'appelle bon il vient là et il est là il est le président d'honneur et il faut voir comment il se comporte le procureur général près de la cour suprême près de la cour suprême du Cameroun il est assis et il est président d'honneur et on l'oublie et on a oublié de donner la parole donc pour eux tout le monde doit fructifier leur vanité leur petitesse leur rappétissement et il va ici lui il fait des il y a des choses qu'il a fait Bia a d'assemè tché Bia a d'assemè tché c'est-à-dire Bia m'a fait cadeau de la Liki donc il fait la même chose la même mentalité et il dit à qui veut l'entendre que Bia ne l'a pas nommé pour les gens il l'a nommé pour lui pour lui même pas pour sa famille même pas pour ses frères il l'a nommé pour lui donc quand Bia te nomme il ne te nomme pas pour les gens il s'en fout de lui il s'en fout des gens il te nomme pour toi donc tu dois servir ce Mambia donc il crée son comité pour enterrer les gens pour enterrer les vrais fils de la Liki ils prouvent même leur mort et ils attendent que le moment venu ils viennent l'enterrer voilà la réalité de notre Liki et je dis excusez-moi mes frères 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 étonnent mes frères mes frères mes frères mes frères je vous dis que ce dont je parle là mes frères je vous dis que cette affaire-ci c'est très grave si la Liki ne tombe pas si la lutte politico-administrative de la Liki ne tombe pas si Bia ne tombe pas dans la Liki ce pays si Bia ne tombe pas au sud ce pays ce pays est voué à la perdition voilà la mentalité des gens de Bia et il va ici aucun respect pour les gens de valeur il amène j'ai vu ça l'autre jour je ne vous ai pas les détails je vais vous donner les détails le moment venu parce que là je suis en train de préparer le combat il appelle j'étais là j'observais il appelle tout un procureur général prend la cour suprême qui est assis là dignement le monsieur il est carré il n'est pas dans les petits complots et il ne doit même pas lui donner la parole c'est surréaliste parce qu'en fait il s'en fout du développement il s'en fout de l'élite il s'en fout parce que tout le monde met son ennemi c'est pareil avec 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 un don soumette les gens sont organisés pour tuer la léquier ils sont organisés pour assassiner la léquier et je ne vais même pas vous donner je vous dis il y a les éléments qu'il va vous donner les secrets qu'il va vous donner le moment venu comment ils ont vendu mystiquement la léquier à Bia comment ils ont déraciné nos totems comment ils ont déterré pour enterrer à Fomoka vous avez bien entendu comment ils ont déterré nos totems pour les enterrer à Fomoka c'est pourquoi nous sommes là esclaves d'un régime esclavagiste et se permettre de menacer les gens et se permettre d'envoyer un petit individu soi-disant lieutenant-colonel un type sans épaisseur même qui ne comprend même pas même le français ce qui me choque ce qui m'énerve c'est qu'ils ne savaient pas que c'était lui j'avais entendu parler d'un Bialo vraiment confirmez moi si c'est le type quand tu es en recette l'entrée du cède qui est du côté de la Légion quand tu entres là tout droit au portail les bureaux qui sont à ta gauche confirmez moi que c'est le chef de la division c'est-à-dire une division on ne sait pas quoi des renseignements c'est ce Bialo effectivement confirmez moi que c'est lui on m'a dit que c'est Bialo qui ose venir m'interroger je ne savais pas que je lui parce que mes rapports avec la gendarmerie la police je ne veux rien savoir les gens chacun fait son travail je suis dans mon monde l'autre jour quand j'ai commencé à menacer Bancui que tu viens je crois que c'était lui il ne savait pas que c'était ce Bialo je ne savais pas que c'était lui parce que quand je suis arrivé au CED on m'a amené là-bas je ne savais pas où j'étais je ne voulais même pas savoir où je suis je ne savais même pas à qui il n'a même pas le courage de se présenter pour me dire que moi c'est Bialo mais je ne savais pas c'est lui essayer partager ce direct partager ce direct je voulais même m'assurer et rassurer moi parce qu'il ne faut pas que je est-ce que vous pouvez me donner son nom là le gars qui s'occupe des renseignements à la gendarmerie au CED donnez-moi son nom si c'est le lieutenant colonel Bialo effectivement je veux son nom je veux son nom il vient là il me dit on m'amène là-bas on m'interroge il vient là ce type quand je suis je le grand le même fort il peut même tomber il vient là il vient m'auditionner il vient me poser des questions j'attends que les vrais colonels viennent me rencontrer pour comprendre qu'est-ce que je dis quelle est ma démarche de penser qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je veux dire lorsque je dis que je veux un gré à gré éventuellement si vous êtes capable de faire la démocratie la vraie qu'est-ce que je dis lorsque je dis que je ne veux plus le Bial président en 2025 ou avant lorsque je dis qu'on ne peut pas accepter un nouveau mandat de Bial à moins qu'il ne s'organise pour passer le témoin à quelqu'un qui peut venir à saigner le climat pour qu'il y ait vraiment de la démocratie on m'amène un individu il se trouve et ce qui est là et là vous devez le savoir d'après mes renseignements je m'en suis pris alors je suis en Congo je ne sais pas d'après les renseignements que je viens d'avoir il n'est pas établi qu'il n'est pas sûr qu'il était impliqué dans l'affaire ils ont manigancé le petit truc là entre nous les étonnes là je veux le nom de cet individu là le individu qui est le jeté de renseignement de machin je veux vraiment son nom pour d'autres choses je veux qu'on me confirme c'est vraiment Bialo Bialo machin son nom est tellement dégueulasse dans mes oreilles même que je ne veux pas le prononcer mais je veux qu'on me donne son nom on vient là il veut me perturber il vient tirer sur moi il a été envoyé par l'élite politico-administratif de la LEC pour venir attendre à ma vie il croyait que j'ai gardé le silence parce que j'attends que les gens viennent me corrompre non je voulais que les miens soient préparés à toute éventualité et je crois qu'ils sont là de plus en plus près et je vous rappelle je vous rappelle je suis plus utile à moi-même et aux miens moins que vivant je suis plus utile au pays aux générations peut-être futures vivant peut-être mais je suis plus utile à moi aux miens mort parce qu'en fait au moins j'espère qu'un jour quelqu'un aura l'amabilité de dire que bon tu as souffert tu as passé par tout cela quand même je peux aider un de tes enfants oui oui et je vous le dis donc Martinez son procès commence demain le procès de ses assassins commence demain son procès commence demain on doit savoir la vérité et toute cette élite politique co-administrative est restée coulacrée dans le silence parce qu'ils sont complices de nos assassinats ce qui leur fait plaisir c'est quand ils voient l'un de notre mort vous allez le voir ils vont organiser les obsèques ils veulent déjà qu'on parle de ça ils vont organiser les obsèques de Martinez pour se faire voir que c'est eux qui commandent les liques ceux qui sont les patrons oui ils ont créé un comité pour enterrer spécialiser dans l'enterrement de l'élite voilà 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 la réalité de ce pays voilà la réalité de l'élite politico-administrative qui soutient ce régime qui a joué toutes les tentatives de changement depuis le coup d'état parce que au cours de 1984 les gens qui ont joué les push-ups c'est nous le président du tribunal militaire c'est un étonne c'est ce que les gens doivent savoir pendant les années de Braze 90 c'est nous les étonnes qui avons barré le chemin au changement à Ebebda en barrant les routes on a vu les gens les petits les Wondo dire que Woking ne sera jamais évêque ici à Yaoundé et il est mort quelques temps après on ne sait pas comment ça s'est passé on a vu tout ce que ESRO le commissaire a fait à Douala tout ce qu'il a fait à Yaoundé tout ce qu'il a fait à Douala tout ça pour servir un régime criminel un régime qui ne veut pas le progrès un régime qui ne comprend pas qu'il est temps qu'il passe le témoin et qui s'attaque au philosophe et qui dit qu'il doit tuer le philosophe pour qu'il n'y ait plus des éclaireurs dans la nation et qui a décidé de clochardiser un philosophe sur le prétexte qu'il sera occupé à faire des chants et il n'y aura pas à l'électricité chez moi chez lui comme c'est le cas oui c'est de l'île et je dis je voulais informer l'opinion nationale internationale qu'en 2025 l'élection présidentielle dans la léquier doit se faire différemment je demande à tous les partis les vrais qui sont en diaspora que nous devons nous organiser pour que l'élection présidentielle si bien s'entête à être candidat que là se passe différemment je demande un appui pour que je m'organise je veux que les vrais patriotes que les gens s'organisent au niveau politique je ne suis pas un homme politique je ne suis pas dans cette démarche là je veux qu'ils s'organisent je veux que les gens s'organisent pour qu'on élise un candidat ou bien qu'on s'organise pour qu'il y ait un candidat quel que soit le candidat qui sera retenu je vais travailler avec lui je veux que si Paul Biya décide d'être candidat en 2025 je veux que les gens les politiciens là qui s'organisent les Camtou les Cabral et tous les gens là qui sont là-bas les Ongans toute la bande là ils s'appellent qui le député là tous ces gens là qui s'organisent qui s'organisent et que qui est un représentant les gens quelqu'un qu'on va prendre pour rivaliser compétit avec Biya Biya si c'est lui qui est là Paul Biya je parle bien de Paul Biya il parle pas de quelqu'un d'autre si c'est lui qui est là je suis prêt je me mets à votre disposition pour combattre ce régime à partir de maintenant comme avant quel que soit celui que vous allez mettre là Camtou je ne sais pas qui organisez-vous il faut qu'il y ait une antenne dans ce pays et je suis prêt à travailler à mon niveau dans la l'équipe pour que les choses changent je le dis haut et fort c'est un message que j'envoie à tous les vrais combattants pas les gens qui sont là que parce que tu n'as pas dit Camtou ils viennent là oh oh parce que tu n'as pas dit M.S.E. oh oh tu as retourné la veste parce que tu es silencieux tu es là tu fais on a décidé on a décidé de tuer ta vie tu es là tu fais tes chants de maïs tu te bats à survivre on te dit oh tu as retourné la veste tu as pris 10 millions tu es philosophe tu es philosophe on t'as vu prendre 10 millions en coupure 5 000 chez Amor Beniga que je n'ai jamais vu devant que je n'ai jamais même vu à qui je n'ai jamais parlé des vendus des lancers de la lettre vaut tout des maîtres chanteurs qui gagnent des millions sur les cadavres des gens ça c'est même pas l'objet du débat aujourd'hui je dis donc que je suis à la disposition du changement du vrai changement ils ont dit qu'on va retrouver mon cadavre un matin autant mieux parler avant que je meure je vais donc maintenant parler je vais donc maintenant combattre et il va y aller avec sa bande de satanistes donc je vous met avec sa bande de satanistes dans la léquerie ça ne passera plus dans la léquerie ça ne passera plus c'est le message que je vais vous envoyer j'attends j'attends si vous avez une seule chose à faire c'est de me tuer avant les élections présidentielles mais si je viens même si je suis en prison il n'y a pas de prison ici au pays qui puisse m'emprisonner vous allez comprendre que mon silence comme vous êtes capable d'appeler les gens pour leur parler pour qu'ils vous disent ce qu'ils pensent et que vous envoyez des petits énergumens qui n'a même pas le un dixième le un centième de mon niveau soit disant je l'étais renseignement pour oser m'humilier venir envoyer les gens tirer sur moi envoyer manipuler les enfants le tuy tirer sur moi vous allez donc comprendre maintenant la balle est au centre où sont ma finale c'est ce que je voulais vous dire pour le reste je ne parle pas c'était juste le message que je devais vous envoyer j'attends maintenant s'il y a deux ou trois réponses je prends trois questions excusez-moi je suis hors de moi j'attends maintenant les questions j'attends maintenant les questions vous m'avez dit carmine j'attends les réponses en attendant que vous vous posez vos questions excusez-moi deux minutes je parle aux gens de la lique demandez les gars on n'est pas il n'y en a pas de problème. Il ne faut pas que le couple de m'entraîchent. Le jour où il est de Martinais, on a des problèmes, ce n'est pas ce que nous nous faisons. Je ne veux pas dire que ce n'est pas une bonne question. Il n'y a pas besoin de nous. Il n'y a pas besoin de nous. Il y a des problèmes de nous. Tout le monde a une boulée pour nous. Il y a des problèmes de nous. mais mon son est un homme et mon son est un homme la famille est faite et moi je lave comme moi et je vois une des gens bien il y a ça il y a bien c'est ce que j'y suis il y a bien que j'y suis et j'y suis tu es tu es je le suis je le dis c'est c'est J'attends vos questions là, deux ou trois questions, on va se séparer. Sous-titrage ST' 501 Comment m'assister ? Non. Les gens vont me dire que j'ai cherché l'argent. Moi, j'ai refusé le million. Assisez-moi comme vous voulez. Mais on doit se préparer. Quand je vais vous dire, je dois m'organiser. Je n'ai pas besoin d'aider moi comme vous pouvez aider. Je n'ai pas besoin de donner de précision. Tout ce qui peut m'être utile, me sera utile. Mais on va orienter ça pour que j'ai au moins déjà la sécurité autour. Ce qu'il peut faire comme sécurité, le minimum. Pour voir ce qu'il peut faire par la suite. Pour ma sécurité d'abord. Et pour qu'il puisse faire ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin de parler ici maintenant. Que pensez-vous le premier billard ? J'ai dit, lui-là, ce n'est pas une monarchie. Je ne veux pas voir tous ces gens aller bien. Les billards doivent partir. Les billards, je ne veux pas entendre les billards dans ma tête. Je ne veux pas voir billards, je ne veux pas entendre billards. Je ne veux pas entendre ce qu'il ressemble à billards. C'est comment ? C'est comme ça qu'on m'a posé la question. Je vais partir voir les ministres. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Je vais venir vous dire ce que les ministres ont dit. Je serai au procès demain. Je serai au procès demain. Demain matin, je suis au procès. Je suis au procès au tribunal militaire demain matin. Je les attends là-bas, ils viennent m'arrêter. Je serai au procès demain matin. Les imbiallos, les machins, venez m'arrêter demain matin. Je vous donne un rendez-vous. Vous n'avez pas besoin d'aller encore passer. Envoyer Poto avec son équipe. Les enfants le tuyent. Je serai à venir au tribunal militaire demain matin. À 8 heures, je serai là. Si tu es un homme recteur de l'université, il y a une des unes. Tu acceptes ? On ne peut pas me nommer. Béan ne peut pas me nommer. Je ne veux pas me nommer. Je ne veux pas la nomination. Parce que même si on est nom maintenant, tu ne vas rien faire. Tout est pourri. Il faut que ça change ou si j'aime change. Comment allez-vous faire ? Non. On manipule les gens avec les sardines. Il n'y a rien. Il n'y a rien là. On va aller sur le terrain. On va travailler sur le terrain. On va travailler les populations. Moi, j'ai fait campagne là-bas. J'ai une expérience du terrain. Non, je ne sais pas si on va me permettre de faire un direct au QTBIO. Non, il ne faut pas aller les provoquer. Moi, je les provoque quand je suis chez moi là-bas. On ne va pas aller les provoquer. J'attends. J'ai la même question qui revient. Ça, vous n'allez pas prendre l'inbox. Mes deux téléphones, c'est le 680-11-08-89. 680-11-08-89. 690-49-93-65. Il ne faut même que j'écrive ça ici. 690-49-93-65. 680-11-08-89. Voilà mes numéros. Je ne me cache pas. Je ne me cache plus. Je suis là. On est là. C'est la finale. On va jouer la finale. C'est Orange Monnaie, c'est Mobile Monnaie, c'est tout. Je suis là pour vous prendre l'argent. Je préfère manger votre argent que de manger leur argent. Je préfère survivre avec votre argent que de survivre avec les millions que j'ai refusés, même à la présence. Ils savent ça. Je ne prends rien chez vous. Monsieur le ministre, je préfère vivre avec les miettes qu'on me donne et être digne que d'aller vendre mon âme au diable. C'est parce que j'ai garé l'océan que vous croyez que j'ai peur. Non, je voulais que les miennes soient forts. Que le moment venu, quand il va redémarrer, qu'ils soient forts, qu'ils soient prêts à affronter ce qu'il va affronter. Oui, non, je vais voir. Je vais voir, je vais voir d'abord ce qui va se passer là-bas. Mais vous serez informés de ce procès. Si j'en fais une affaire personnelle, on doit savoir qui a tué Martinez ou. On va savoir qui a tué Martinez ou. Vous n'allez pas m'intimiler. Nous ne sommes pas là dans les histoires des gens. Nous ne sommes pas dans le messianisme qui est, que parlez-vous de Capra Libi, que parlez-vous de Kanto, de Franck Biya, machin. Non, on veut une dynamique de changement. Mais ne me racontez pas que, oh, tu vas critiquer Kanto. Ça veut dire que tu es malade. Ça veut dire que vous dites que vous suis fou, mais ça veut dire que tu n'es pas au niveau même. Ça veut dire que tu ne dois plus faire pitié. On ne doit pas critiquer Kanto. C'est Dieu. Kanto, c'est Dieu. Lui-même, il sait qu'il est un intellectuel et il se critique. Mais vous venez là, vous les petits villageois, quand le vrai cerveau parle, Kanto, un cerveau, je parle, moi, un cerveau, les petits individus, vous venez vous interposer là. Vous comprenez ? Vous venez me comprendre quand Kanto parle. Vous venez me comprendre quand je parle. C'est quoi votre projet politique en vous associant avec Kanto et Kappa Libi et les autres ? Non, moi, je n'ai pas dit que je m'associe. Je dis qu'il faut une démarche alternative. Comme Biya a décidé de tuer le pays en se représentant en 2025, je veux une démarche alternative. Je ne suis pas là pour vérifier Kanto. Je dis que non, les gens doivent s'associer pour qu'il y ait une réponse. Et c'est cette réponse que moi, je vais porter à la Liké, que nous devons porter dans nos villages chacun. Mais est-ce que, pourquoi vous voulez toujours, vous avez critiqué que, non, est-ce que vous, vous critiquez déjà le projet, bon, quel est le projet politique de Biya ? Eh bien, si son projet politique est bien élaboré, et il fait quoi ? Il fait quoi depuis 42 ans ? Lui qui a donc un projet bien élaboré, vous faites pitié. Vous êtes malheureux. Vous voulez pas Biya là ? Non, je ne sais pas. Il n'y a pas de candidat idéal. La demande, même un militaire peut être candidat idéal. Même un militaire peut prendre le pouvoir et diriger ce pays. Oh, tu as dit coup d'état. Oui, même s'il y a coup d'état, on peut diriger ce pays mieux que ce qui se passe. Parce que les autres que les gens sont en train d'instituer, on se dit, oh, tu vas faire le coup d'état, oh, ils font le coup d'état, en permanent, et ils disent que c'est les autres qui font les coups d'état. Et je crois même peut-être que c'est mieux que c'est un régime militaire. C'est une opinion. J'élaborer philosophiquement mon opinion. Un petit individu qui est un parvenu, soit disant le lieutenant-colonel, il vient m'interroger avec l'eau dans la tête. Il dit que, ouais, tu as dit que, coucou, coudé, point, 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 ça veut dire coup d'état. Regardez-moi ce salopat-là. Il faut encore oser même m'appeler dans ton bureau pour, je vais te dire, te jiffler, pour que tu comprennes, peut-être même te donner un coup de point. Il est l'île de l'encolonel. C'est pas le vrai colonel, comme les banquets, il a de la substance, il pèse. On peut même faire la guerre. Il peut me dépasser physiquement, mais je l'ai au départ avec ma bombe atomique, avec mon bic. T'es la super bombe thermonucléaire. Tu viens là, tu es le lieutenant-colonel. Les vrais gens même me respectent. Regardez-moi ce salopat-là. Tu ne sais pas où tu vas, tu es à gauche, tu es à droite. Mon ami, je vais donc te dire ce qu'il pense. C'est toi qui ne comprends rien, tu es borné. Tu es borné parce que tu as pris un dieu, tu as mis devant. Mon dieu, c'est comme tout. Mon dieu, c'est Capra Libye. Mon dieu, monsieur. J'ai dit actuellement, s'il n'y a pas un bouleversement, un bouleversement, même dans leur élection présidentielle, là, bouleversement, il n'y aura pas de démocratie dans ce pays. S'il n'y a pas un, une insurrection, un, un coup d'état, un, peut-être un gré à gré qui va permettre qu'on mette à plat tout le système, il n'y aura rien dans ce pays. Le pays va stagner comme ça pendant encore 50 ans. Un ministre me disait l'autre jour que ces gens-là vont te faire perdre le temps pendant 100 ans. Et tu vas seulement suivre le commandant, c'est comme ça que tu vas mourir. Il avait raison. Mais vous dites là, non, tu vas à gauche, tu vas à droite. C'est quand on est borné, on va à l'école. Vous comprenez, non ? Là, je dois parler comme ça parce que chaque début qu'il vous parle là, il y a un retournement de verse, machin. Vous ne faites même pas l'effort de suivre la logique que développe ce gars. Vous êtes seulement borné dans la haine. Vous croyez que vous allez m'emmener, moi, la lumière que vous suivez dans vos conneries là, dans vos recherches de messie. Il n'y a pas de messie en politique. Il n'y a pas de messie en politique. Ça n'existe pas. Tu n'as pas pu gérer le Sosso. Et c'est Sosso qui m'a géré. Vous êtes malheureux. Moi, il est dans mon bureau. J'ai dit qu'il essaie de couper mon salaire. Mon salaire passe dans mes dettes. Au monde est endetté. Moi, j'ai survi. Mais je suis fier de moi. Et j'ai dit à Sosso, tu peux parler de Sosso. Sosso, lui, il ne pouvait pas parler devant moi. Il le sait. Je lui ai dit que tu ne pourras m'enlever. Voici mon bureau. Tu vois, je lui ai dit que tu m'enlèves, prof. Mais mon bureau, tu ne pourras jamais me retirer mon bureau. Mais j'ai l'écrit de mon bureau. J'enlève dans mon bureau, je reçois les étudiants de ma sœur qui viennent même de l'éclanger. Vous êtes là, Sosso, il m'a dépassé. Petit 20 nu-pieds. Bon, je crois qu'on n'est pas là pour ce chamaillé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je crois qu'il y a plus d'autres questions. Je vais vous remercier et prier. Les Camerounais de toutes les régions, de tous les horizons, de toutes les cultures, de toutes les tribus, de savoir que c'est l'unité qui doit faire, qui doit prévaloir maintenant. C'est l'unité qui doit prévaloir. C'est l'unité qui doit prévaloir. Merci beaucoup et bonne soirée. Ayez la foi, la foi patriotique. Soyez conscients que nous allons construire ce pays ensemble, quel que soit le cas. Non, je suis avec qui au final ? Non, je ne suis avec personne. C'est ça que vous ne pouvez pas comprendre. Non, mon ami, je ne suis pas là pour être avec quelqu'un. Je suis arbitre. Mais les gens ont décidé de me pousser à bout. Je dois prendre un camp. Je me prépare pour prendre un camp. Je ne suis pas avec quelqu'un. Les numéros. Je vous donne mes numéros. Mes numéros, c'est 690-49-93-65. 690-49-93-65. Je ne suis pas caché. Ma vie est une plaie béante. Tout le monde, toutes les mouches sont là. Toutes les mouches de ce pays doivent venir sur ma plaie pour qu'ils laissent les autres respirer. Mon numéro WhatsApp, c'est 690-49-93-65. 690-11-08-89. Banku me disait l'autre jour, tu n'as pas appelé comme les gens, comme le commandant de la compagnie. J'appelle le commandant de la compagnie. J'ai créé de quoi avec quelqu'un ? Faites votre travail, fais-moi bien. Je n'ai pas besoin d'avoir le numéro de quelqu'un. Mon numéro orange, c'est 690-49-93-65. Le numéro MTN, 690-108-89. Il n'y a rien à faire. Je suis public. Et ils savent là où je dors. Il n'y a rien à faire. Je suis un mec. Viva. Bonne soirée.